Montferrand et Grenoble, match qu'il ne fallait pas perdre pour les Grenoblois, sous peine de se retrouver barragiste. C'est pourtant ce qui s'est passé, même si les Montferrandais n'avaient pas grand chose à gagner ni à perdre. Ils étaient qualifiés depuis longtemps. C'est Pierre Bué qui était l'envoyé spécial de ce multi-rugby au stade Marcel Michelin. On le retrouve dans les vestiaires Montferrandais, Pierre. Oui, Eric, il y a des jours où on est heureux que la saison s'arrête. Et puis des jours où on est heureux aussi que la saison se poursuive en fin de championnat. Mais c'est souvent quand on est qualifié pour les quarts ou les demi, mais sûrement pas pour un barrage. Dans le vestiaire de Grenoble où nous sommes, avec Didier Cambert-Avero, avec Julien Frier, c'est évidemment la tristesse, mais il va falloir très vite se reconcentrer pour ce fameux match de barrage contre Pau. Je vous propose d'abord de revoir les images et la très très bonne entame et le très bel essai de Grenoble dans la première période de ce match entre la SN et Grenoble. Regardez cette percée de Loubeux et qui va servir Julien Frier dans les 22 mètres pour aplatir ce premier essai grenoblois. À ce moment du match, on se dit que les grenoblois sont parfaitement capables de battre leurs adversaires Montferrandais. Regardez la détermination sur le visage du marqueur d'essai Julien Frier. On reviendra sur cet essai avec lui tout à l'heure. Et puis la machine assez miste se met en route en seconde période, profitant du vent, bien évidemment. Merceron a passé quelques pénalités. Ici, c'est David Barrier qui permet à la SN de mener 23 à 13 à un peu plus de l'heure de jeu. Et c'est important ce détail car l'heure de jeu, c'est souvent le moment où les matchs tournent en la défaveur de Grenoble. On en reparlera avec Didier tout à l'heure. Et puis cet événement, je dirais, pour la SM, c'est cet essai inscrit par Eric Nicolle. Regardez le bras levé en l'air. Eric Nicolle recruté par Michel Ringeval à l'époque où il était entraîneur ici. Eh bien, c'est en 85. Eh bien, aujourd'hui, Eric Nicolle a joué peut-être son dernier match sous les couleurs de la SM. En tout cas, ici, à Montferrand. Et il marque cet essai sous l'ovation du public. Et puis, la jeunesse grenobloise qui ne veut pas mourir, ou en tout cas pas mourir sans les honneurs. Ici, Geoffroy Messina, pardon, qui marque le dernier essai de la rencontre. Et qui n'enlève pas les regrets, évidemment, de cette défaite. Et qui, surtout, Didier, doit permettre à tous vos joueurs de se reconcentrer très très vite sur l'échéance qui vous attend. C'est-à-dire le match de Pau en barrage. Oui, on savait que, de toute façon, gagner à Montferrand, ça serait très très difficile. Suite à leurs vacances à Dax, où ils ont choisi qu'on serait barragiste en allant se promener. Je crois que c'est un petit peu lamentable au niveau de la gestion d'un championnat et de l'éthique du sport. Mais bon, c'est comme ça. On ne se refait pas. Je finirais en disant qu'ils ont, pour moi, balancé un boomerang. Et ce boomerang leur reviendra dessus un jour ou l'autre. Maintenant, par rapport au match, on a tout donné. On s'est fait plaisir par moments. On a peut-être giré un petit peu mal pendant 10 minutes en seconde mi-temps. Mais bon, on a vendu cher dans notre pot. Et je félicite tous les jeunes, entre Geoffroy Messina et les deux piliers qui sortent du centre de formation, qui ont 21 ans chacun, qui ont fait un énorme match aujourd'hui. Et je crois qu'avec ce qu'on a montré aujourd'hui, on peut avoir de l'optimisme pour dimanche. Julien, comment peut-on expliquer que, comme ça, à l'heure de jeu, c'est arrivé dans d'autres rencontres, comment l'équipe de Grenoble perd ses moyens et, par voie de conséquence, perd les matchs ? Je ne sais pas. J'y pense encore, là, parce que ça fait 4-5 matchs, comme ça, dans la saison. On a une bonne emprise sur le match durant toute la première mi-temps. Et puis, la deuxième mi-temps, on n'attaque pas vraiment correctement les matchs. Et encore aujourd'hui, on subit pendant 20 minutes où on prend énormément de points. Je ne sais pas d'où ça vient. Il y a peut-être un moment de déconcentration, de remise en route en deuxième mi-temps qui ne se fait pas chez nous naturellement. Ça vient peut-être d'ici. Je ne sais pas. Enfin, c'est rageant. L'adversaire, parce qu'il faut maintenant penser à l'avenir, il faut vite se reconcentrer sur le match qui vous attend la semaine prochaine. L'adversaire, ce sera Pau. Vous connaissez les Palois. Qu'est-ce que vous craignez de cette équipe ? Oui, les Palois, on les connaît. Il y a 2-3 ans, ils jouaient le haut de tableau. C'était une des grosses affiches quand ils jouaient. Ils sont en même qu'à nous. On a 80 minutes pour sauver un club. On va tout donner. Essayer de faire encore le petit plus qui nous a manqué aujourd'hui. Et puis, on fera les comptes à la fin. Les comptes aujourd'hui, c'est 30 pour la SM, 18 pour Grenoble. On attendra la semaine prochaine pour savoir si, oui ou non, Grenoble jouera en première division la saison prochaine.